Mes frères bien-aimés, c'est tout de même incroyable de voir à quel point le Seigneur a ravi les cœurs de ces pauvres pécheurs de Galilée que sont Pierre et André, Jacques et Jean, en les emportant loin de leur filet dans une aventure folle et risquée. C'est inouï. L'heure était venue pour le Christ de mettre en œuvre la mission pour laquelle il avait pris la chair humaine. En effet, après trente ans de vie, que l'on appelle à tort sans doute caché, car le Christ vivait librement au milieu de son village, de sa famille, de ses amis, un beau jour, il sort tout de même de sa tanière, de ce trou qui est Nazareth, il lâche son rabot et ses clous, et voilà qu'apparaît sur le bord du lac de Tibériade, le prédicateur le plus extraordinaire que la terre ait connu. Des Mostènes ou Cicéron peuvent aller se cacher. L'être le plus sublime et le plus convaincant que l'on puisse rencontrer, pas moins que Dieu en personne, en personne humaine, tirant vers lui et vers son Père la pauvre humanité laborieuse de ces quatre premiers apôtres qui, par leur réponse immédiate, ont mis les doigts, que dis-je, les bras, les mains, le cœur, dans un engrenage qui les conduira à donner le témoignage suprême de la mort par amour. Je voudrais ce matin, avec vous, m'arrêter quelques instants sur les circonstances qui entourent le choix des apôtres opérés par Jésus. Vous savez que durant l'Antiquité, les maîtres laissaient venir à eux leurs élèves. Ces derniers suivaient leur enseignement librement. Pour ne prendre qu'un exemple, Aristote, pendant plus de vingt ans, suivit l'enseignement de Platon. Et puis un jour, il a quitté Platon, il lui a demandé « Pourquoi vous quittez Platon ? » Il a répondu « Parce que j'aime beaucoup Platon, mais je préfère la vérité. » Chez le Christ, rien de semblable. C'est lui-même qui choisit ses disciples. Il jette son dévolu sur douze hommes qu'il choisit entre mille et qu'il veut absolument auprès de lui. C'est son choix. Au fond, ne suis pas le Christ qui veut. Il faut que le Christ lui-même le veuille. Il y a là comme un mystère qui, évidemment, concerne le sacerdoce, mais aussi vous tous, mes frères, qui vous retrouvez aujourd'hui dans la barque de l'Église par une volonté expresse du Christ. Il faut le croire et affirmer que d'une certaine façon, nous avons tous ici été choisis par Dieu pour vivre avec lui dans une belle union d'amour et réaliser ici-bas une mission particulière et à chacun la sienne. Ce matin, au bord du lac de Tibéria, de ce qui est saisissant, vous en conviendrez avec moi, c'est évidemment de constater la rapidité avec laquelle ces hommes se sont laissés emporter vers le Christ. Et je dirais même dans le Christ. Ils sont là, en train de travailler, en train d'accomplir les gestes que depuis sans doute des années ils posent. gestes de pécheurs, on ne peut plus commun, et rien certainement ne leur laisse penser qu'une aventure extraordinaire les attend dans quelques instants. Ils étaient pris dans les filets de leurs habitudes de travail et de vie, comme c'est au fond le cas pour vous comme pour moi. Et c'est pourquoi ne craignons pas de nous redire les uns aux autres que c'est à l'intérieur de notre vie, telle qu'elle est, avec son bon ou son sale boulot, je n'en sais rien, et les limites qui nous en serrent, que Dieu vient vers nous et glisse à notre oreille sa divine volonté. C'est une erreur de croire qu'il faut absolument rompre le rythme de notre vie pour recevoir de Dieu la connaissance de ce qu'il attend de nous. Évidemment, il est bon d'entrer souvent dans le silence, comme le Christ le fait notamment la nuit. Cependant, nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile que le Christ est venu chercher ses apôtres et mettre en œuvre leur destin, alors que ces derniers étaient en train de travailler. Si bien que nous pouvons affirmer qu'à chaque instant de notre vie, en travaillant, en écrivant, en mangeant, en buvant notre petit café, Dieu peut venir vers nous et parler directement de notre cœur, et même nous appeler à son service, en exigeant de nous une action particulière. Mes frères, cette perspective a des conséquences énormes. Celle de nous faire aimer, puis assumer notre vie avec bonheur, en nous évitant la tentation de la fuite, sous prétexte que nos conditions de vie ne seraient pas assez favorables ou pas assez porteuses sur le plan spirituel. Surtout, faisons attention, il y a là un piège. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et en vous disant cela, je repense à ce mot extraordinaire de Marcel Proust, dans sa recherche du temps perdu. « Le seul véritable voyage, écrit-il, n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux pour les regarder. » « D'autres yeux pour voir le passage de Dieu sur le mouvement même de notre vie la plus ordinaire. » Pierre et André ont les filés en main et ils sont justement en train de les lancer. Mais quel moment parfait pour le Christ qui vient de surgir et qui va lui aussi lancer de sa voie unique son appel ? « Venez derrière moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Tout est dit, mes frères, car il y a ici, contenu dans ces mots, toute la mission des baptisés et bien sûr du sacerdoce. Ça va de soi. « Venez derrière moi, vous avez bien entendu, mes frères, derrière, pas devant, ce qui signifie que le chrétien doit suivre le Christ et non pas le devancer. » Et l'on sait bien ce que signifie le verbe suivre. On emboîte le pas, on accompagne, on suit parce qu'on admire un être, parce qu'on l'aime. On peut suivre aussi, si cela nous va, comme un caniche, comme un toutou, comme son ombre. L'ombre, l'ombre de quelqu'un que l'on vénère. Et de fait, il n'y a rien de plus excellent et de plus fécond que de suivre un être digne de confiance. Et c'est pourquoi Jésus n'hésite pas à dire « Venez derrière moi. » Autrement dit, laissez-moi vous conduire, laissez-moi vous prendre par la main, par le cœur, par l'intelligence, par votre sensibilité aussi. Vous êtes des êtres libres, c'est entendu, « Mais je vous demande de me faire confiance et de me suivre, » dit le Christ. « Venez, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, des sauveteurs, des récupérateurs de vie bousillés. » Et aussitôt, dit l'Évangile, aussitôt, ils laissèrent leur filet. Pas d'entretien d'embauche, il faut dire que le maître est sûr de lui, et qu'en plus il lit dans les cœurs. Alors là, mes frères bien-aimés, il convient de constater que ceux qui ont été choisis par Jésus pour le suivre vont effectivement quitter leur travail, en faisant tomber de leurs mains leur filet. Et oui, à certains de ces enfants, mais ce n'est pas la masse, rassurez-vous, Jésus demande de changer d'orientation de vie et de se consacrer totalement à son service. Derrière ce geste d'abandon, d'effilé, de Pierre et d'André, vous pouvez voir en filigrane tous les prêtres du monde pour lesquels je vous supplie de prier, car tout quitter au premier jour de l'amour entendu, ce n'est pas très difficile, on est sous le coup d'une certaine passion et même d'une certaine exaltation, mais tout récupérer par la suite en cours de route demeure une tentation bien tentante. Priez donc pour vos prêtres. Un peu plus loin, sur le lac, et c'est la suite de notre récit, vous avez les deux frères, Jacques et Jean, qui, eux aussi, sont emmaillés dans leur filet. Et croyez-moi, ils sont à leur affaire. Jésus les appelle, sans doute avec la même phrase, venez à moi, et là, tout de suite, encore une fois, sans réflexion ni hésitation, et je dirais même sans prudence, je les vois relever de leurs mains leurs tuniques pour qu'elles ne trempent pas dans l'eau et sortir de leur barque en abandonnant non seulement les filets, mais leur père, qui a bien dû se demander ce qui leur prenait de partir ainsi. Là, je crois, mes frères, que nous pouvons voir en filigrane, derrière le geste de Jean et de Jacques, non seulement le sacerdoce, mais aussi la vie religieuse, avec tout ce qu'elle suppose de dépassement à l'égard des affections les plus légitimes. Prions, prions, mes frères, pour les religieuses et les religieux contemplatifs ou actifs qui continuent sur le temps d'accepter pour le Christ de vivre éloignés de toute affection humaine. Ô que cette offrande, que dis-je, que ce sacrifice est grand aux yeux de Dieu, mais ô combien difficile. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la rapidité avec laquelle les choses se sont faites. Dans ce passage d'Évangile, nous avons vraiment l'impression que ces quatre hommes sont sous le coup d'une emprise. Ils ne résistent pas à la voix du Christ. Ils semblent, n'ayons pas peur du mot, envoûtés par le Christ, qui d'ailleurs ne leur demande même pas leur avis. Venez derrière moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Certes, soyons rassurés, ils auraient pu en soi répondre non, mais ils répondent oui. Pour comprendre cette emprise, mes frères, je crois qu'il faut toujours revenir à l'identité du Christ, qui aujourd'hui n'est plus vraiment perçue de nos contemporains et même de nombreux chrétiens. Et notamment, il est bon de réaliser la perfection de son humanité. Parlons-en. permettez-moi de rappeler tout de suite une toute petite vérité, à savoir que le contenant est en rapport avec le contenu. Je m'explique. En principe, on ne boit pas du champagne dans un verre en plastique, mais dans une coupe ou une flûte. Et plus le cristal est fin, plus il est digne de cette boisson divine. Je dis divine puisque, comme vous le savez, c'est un moine, donc Pierre Pérignon, génial bénédictin du XVIIe siècle qui a inventé le champagne. Certes, il n'est pas canonisé, mais nos fêtes lui doivent beaucoup. Merci, Don Pérignon. De même, nous ne mangeons pas des huîtres dans une assiette en carton, du moins je n'espère pas. Il y a normalement un rapport qui s'établit presque instinctivement entre la qualité d'une chose et ce qui la contient. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Eh bien là, nous comprenons que la divinité de Jésus, car il est Dieu, ne peut que s'unir à une humanité parfaite. Jésus était donc parfait sur tous les angles et dans tous les recoins de son être visible et invisible. Et l'impact de son humanité unie à la divinité ne pouvait que faire mouche dans le cœur et dans les yeux de ceux qui, bien disposés, étaient attirés par la lumière, par la beauté, par la vérité. C'est cet état de choses qui peut expliquer la fascination et le mot n'est pas assez fort que le Christ exerça un jour au bord du lac de Tibériade sur Pierre et André, sur Jacques et sur Jean. Ici, nous devons donc aller jusqu'à affirmer que Dieu, notre Père, qui est beauté absolue, a voulu se servir de l'humanité de Jésus dans toute sa splendeur pour saisir des êtres et les emporter jusqu'au don total de leur vie. Dieu, notre Père, a donc utilisé, pardonnez-moi, ce verbe, mais je n'en trouve pas d'autre, l'humanité de son fils, à savoir son intelligence, sa volonté, son caractère équilibré, très bien, mais aussi sa sensibilité, sa prestance, sa beauté physique, autant dire la justesse de ses traits, la régularité de son visage, sa chevelure soyeuse que les peintres n'ont pas oublié de magnifier, la profondeur de son regard, bien sûr, son sourire bienveillant, son rire éclatant, sa capacité de pleurer, sa salive salvatrice et sa voix, n'oublions pas sa voix, qui devait être sublime de vibrations. Oui, Dieu, notre Père, s'est servi de cette humanité parfaite pour donner le coup d'envoi au salut du monde et révéler la quintessence de sa sagesse. Il s'est donc servi du Christ son Fils que le Moyen-Âge n'appelait pas le bon Dieu mais le beau Dieu. Oui, il s'est servi de la manifestation de sa beauté intérieure et extérieure pour sauver le monde. Mes frères, regardez une seule fois au portail de la cathédrale d'Amiens la représentation du beau Dieu ou le Christ aux outrages de Philippe de Champagne ou encore son visage peint par Rembrandt et vous verrez alors que je vous ai dit la vérité. Dieu s'est servi de l'humanité admirable de Jésus pour tirer à lui ses enfants à commencer par les plus perdus. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, Dieu continue inlassablement depuis le lac de Tibériade a sauvé les âmes en passant par l'humanité, mais cette fois-ci par l'humanité déficiente dont nous sommes tous revêtus. Car vous et moi, nous sommes imparfaits, je crois là que vous me croirez sur parole, comme était imparfaits, il faut bien le dire, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Jacques et Saint-Jean, pauvres hommes comme nous, délabrés intérieurement par le péché originel, orientés viscéralement vers l'amour de soi. Quant à leur caractère, rien d'exceptionnel et surtout rien de bien stable. Pierre est plutôt du style bourru, brut de décoffrage et Jacques et Jean, surnommés fils du tonnerre par le Christ lui-même, devaient donc faire quelques sorties un peu abruptes. Quant au physique, rien n'est dit dans l'Évangile. Peut-être Saint-Jean, de par sa jeunesse, devait quelque peu rayonner, mais les autres sont apparemment déjà des hommes mûrs et tout cela, au fond, n'a pas grande importance. Car ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que Dieu se sert de l'être humain qui, certes, demeure faillible, mais qui respire l'amour, la foi, la vérité pour attirer tous les hommes dans le sein du Père et leur offrir la vie éternelle. C'est dire que pour que la vérité atteigne un cœur humain, il faut que ce cœur humain rencontre un autre cœur humain. Je suis désolé, mais la foi ne se transmet pas par des concepts qui tomberaient du ciel à la suite d'une pluie de versets d'Évangile. Mais non, il faut croiser Mère Thérésa, il faut croiser Jean-Paul II, il faut croiser des saints et jusqu'à une vieille grand-mère pleine d'amour et de prière pour recevoir en pleine tête la vérité sur Dieu, sur l'homme et sur le monde à venir. Et même, voyez, même le contenu d'un livre, j'en suis sûr, ne peut agir sur nous que si l'on sent qu'il émane d'un être humain qui vit ce qu'il a écrit. Et oui, c'est encore de l'humain qui attire derrière les mots imprimés. Ce sont les intellos débranchés du réel qui s'imaginent que la foi passe à travers le pur énoncé de la vérité. Non, non et non. La preuve, c'est que la France, elle n'est pas convertie et pourtant, il n'y a jamais eu dans l'ordre de la foi de la recherche théologique autant de colloques, de séminaires, de conférences données ici ou là par les plus grandes pointures intellectuelles. Je ne dis pas que tout cela est sans effet. Je dis que si effet il y a, c'est grâce au témoignage de telle ou telle personne habitée, comme on dit aujourd'hui, par ce qu'elle enseigne. C'est le mot extraordinaire de Blaise Pascal. Je crois volontiers les histoires dont les témoins se font égorger. Mes frères, le Christ veut donc que ses apôtres, c'est-à-dire vous et moi, nous soyons littéralement imbibés d'évangiles et qu'au contact de notre humanité embellie par le Christ, nos frères découvrent qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous saviez comme je suis heureux ce matin, mes frères, de vous avoir redit que le plus bel instrument dont nous disposons pour faire du bien aux hommes et les conduire dans le ciel, c'est notre humanité telle qu'elle est, avec ses grâces, avec ses limites, sur laquelle il faut jouer comme un violoniste fait chanter son instrument. Oui, il faut prendre à bras le corps notre corps et nous en servir. Regards, visages, sourires, pleurs, enlacements et voies pour révéler au monde l'existence de l'autre monde où un jour, quand l'aventure humaine sera terminée à la fin des temps, Dieu nous donnera, et c'est incroyable, un autre corps que l'on appelle glorieux. Cette perspective nous indique très nettement l'importance de notre corps actuel sur lequel Dieu compte pour faire du bien à tous les êtres que nous rencontrons et qui ne sont pas, faut-il le redire, que des cerveaux sur pattes et qui ont donc besoin de recevoir la foi à travers nos gestes saturés d'amour et nos voies humaines convaincus que le Christ parfaitement homme et parfaitement Dieu est l'unique sauveur de l'humain. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada